Il a commencé à être président de la République, finalement il a pris le pouvoir en 1862 et il est devenu empereur. Napoléon III et Napoléon, il était empereur mais... Ah ben il a été empereur mais lui il est parti en exil à Sainte-Hélène donc... Je ne connais pas les histoires, d'accord. Oui, il y a de quoi apprendre. Vous croyez que je veux apprendre ? Moi, mon école c'est plutôt la rue, vous savez. On apprend toujours. Est-ce que je vais tout mémoriser ? Même à la télévision on apprend des trucs. Ouais mais bon... C'est quoi de pas faire ? Vous voulez voir justement le nom des chalets ? Ah ouais... Ça... Pourquoi ? Je n'ai pas ce que je trouve alors. Bonne soirée ! Bonne soirée, madame. Je vous accompagne, non ? Hein ? C'est un Napoléon III. C'est Napoléon III qui est venu ici, Chalet des Rueux, c'est Napoléon III qui est venu ici, Napoléon I, Napoléon II, non, Napoléon III, Napoléon III, président, je ne sais pas quoi, bon, moi l'histoire, Tchis, moi c'est la bonne école, c'est la rue, c'est là, mon école c'est ça que vous voyez, la rue, la RUE, Hop, là, regarde, en plus du tourisme, voilà, je vais passer par là, voilà, c'est ça mon école, mais bon, la meilleure école, ça, c'est aucun doute, hein, il a fallu beaucoup de temps pour cette école là, c'est pas 20 ans de politique, c'est bien, Au moins 40 ans, il décolle de haut, on a vu derrière, Puis la troisième, mais j'ai envie de la faire là-bas, mais c'est trop tard, et là, là, là il a perdu, enfin, là donc, dans la niveaux, il a souffu le veint, on, on est presque. Non ils se-on est pas超 girlfriends. Non tu non en ah je vais couper là